Bienvenue dans l'histoire d'un joueur. Aujourd'hui nous allons parler de Josip Skoblar, une légende du football qui encore aujourd'hui détient le record de but en une seule saison en Ligue 1. Josip Skoblar, né le 12 mars 1941 à Privlaka en Croatie, est un footballeur croate international yougoslave. Il détient le record de but marqué en Ligue 1 en une seule saison, 44 buts alors qu'il ne tirait même pas les pénaltys, 44 buts en 1970-71 avec l'Olympique de Marseille. Il est également le seul joueur issu du championnat de France à avoir remporté le soulier d'or européen de 1971 devant Eusebio ou encore Jern Müller. En coupe du monde il y a Juste Fontaine. En Ligue 1 Josip Skoblar que même aujourd'hui personne n'a pas réussi à effacer des tablettes. D'un record éternel à l'autre ses 44 buts de la saison 70-71 valent bien les 13 du mondial 1958. Skoblar qui va fêter ses 80 ans en 2021 qui depuis le temps est resté attaché malgré tout à l'Olympique de Marseille. En 1958 Skoblar signe à Zadar mais sa licence ne fut pas homologué. Il a dû attendre 1959 et rejoint l'OFK Belgrade où il marquera 72 buts en 180 matchs. En 1966 jusqu'à 1969 il rejoint le club allemand Hanovre 96 où il marqua 37 buts en 68 matchs. Par la suite il fut prêté à l'Olympique de Marseille en 1966 jusqu'à la saison 1967, une saison où il marqua 17 buts en 18 matchs. En 1969-1974 il signe officiellement à l'Olympique de Marseille. Il marqua 158 buts en 194 matchs un record inégalé encore aujourd'hui. En 1974 jusqu'à 1977 il rejoint son tout dernier club le NK Rijeka où il marqua 10 buts en 36 matchs. Sans oublier que de 1961 jusqu'à 1967 il évoluait en sélection d'équipe nationale yougoslave où il marqua 11 buts en 32 matchs. Josip Skoblar a également eu diverses distinctions personnelles. Il a eu le soulier d'or européen en 1971 avec ses 44 buts. Il a également gagné le trophée du meilleur buteur du championnat de France à trois reprises en 1971 avec ses 44 buts, en 1972 avec ses 30 buts et en 1973 avec ses 26 buts. Il a également été le joueur étranger de l'année France football en 1970 et en 1971. Il a été nommé chevalier de l'ordre national du mérite en 2015 et est nommé récemment enfin en 2010 dans la Dream Team des 110 ans de l'Olympique de Marseille. Skoblar rejoint l'OM en 1966 à l'initiative de Mario Zatelli et Marcel Leclerc. Josip avait signé à Hanovre mais son contrat n'était pas homologué et il ne pouvait pas jouer. Le club marseillais et Hanovre s'entendent donc sur le près de Josip Skoblar dans le sud de la France jusqu'à la fin de la saison. Le yougoslave conquis par le public marseillais en inscrivant 13 buts en 6 mois associé à Joseph 15 buts. Tout au long de la saison. Il quitte l'OM à l'issue de l'exercice 66-67 et retourne en Allemagne. Mais à l'époque Marcel Leclerc veut le rapatrier définitivement à Marseille. Deux ans plus tard, lorsque son bail avec Hanovre prend fin, les dirigeants marseillais lui proposent un contrat avec le croate qui, garde un très bon souvenir de son précédent passage, l'accepte. Jos Fontaine raconte de lui. Quand je le voyais face au but, je pensais. Frappe intérieur du gauche, de l'extérieur droit, de la tête, mais tout passait et il l'avait déjà fait. But à chaque fois, exactement de la seule façon possible, en une fraction de seconde. Dans les 30 dernières années, c'est le seul joueur que j'ai vu ainsi en France, raconte-t-il. En 1973, l'OM, alors double tenant du titre championnat, affronte en quart de finale de la Coupe de France l'Olympique Lyonnais. À la 43ème minute du jeu, Josip Skoblar perd ses nerfs et c'est de multiples provocations de Raymond Domenech en lui envoyant un coup de poing au visage. Quittant le terrain avant d'attendre l'expulsion de l'arbitre, Skoblar abandonne ses coéquipiers, laissant son adversaire en sang. Josip Skoblar termine sa carrière au NK Rijeka. Sa carrière de joueur achevé, il devient directeur technique de l'Olympique de Marseille en 1977, poste qu'il quitte en 1978. Il devient ensuite entraîneur. Il prend notamment en charge NK Rijeka en 1983 jusqu'à 1987. Embour SV de 1987 jusqu'à 1988 et pour finir l'adjuque split avec lequel il remporte la Coupe de Yougoslavie de 1987 jusqu'à 1991. En 1994, il effectue son retour en France en devenant entraîneur du Nîmes Olympique. Mais l'expérience est de courte durée puisqu'il est démis de ses fonctions. Le 5 octobre 1994 est remplacé par René Gérard. Il est depuis 99 superviseur et recruteur pour les pays de l'Est au sein du staff de l'Olympique de Marseille. Depuis Bianchi en 78 avec 37 buts, Ibrahimovic, 38 buts en 2016, fut le joueur à menacer votre record. 44 buts. Pensez-vous qu'il sera battu un jour ? Scoblar ? A cette question on avait répondu bien sûr, tous les records sont faits pour être battus. Ibra est un grand joueur et il n'en a pas été loin. A mon époque, Keita en avait mis plus 42. Mais, devancé par les 44 de Scoblar, on peut parier que celui qui me battra portera le maillot de l'OM. Je l'espère. Car ça sera forcément un grand joueur, a-t-il répondu au micro d'un journaliste. Joseph Scoblar fait partie de ces joueurs de l'époque que la génération actuelle et que les générations futures ne se souviendront malheureusement plus. Joseph est une légende vivante et les personnes qui ont eu la chance de le voir jouer ne vont pas vous dire le contraire. Il fait indéniablement partie de ceux qui ont construit l'histoire de notre sport. L'image qu'il restera de Joseph sera ses talents hors normes, ainsi que son record de 44 buts en une saison encore inégalée aujourd'hui. Il fait partie de l'histoire et il l'a lu même écrite. Joseph Scoblar est une légende, une légende du football, une légende de l'Olympique de Marseille. Et il le restera. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode n'hésitez pas à mettre en commentaire des joueurs que vous aimeriez voir dans un prochain épisode. A bientôt c'était l'histoire d'un joueur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada